Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org Aujourd'hui c'est l'ouverture de la chasse et comme à chaque date et bien on en profite à la palombière pour mettre les pigeons dans les boîtes. L'objectif c'est que les pigeons se fassent les cuisses de manière à ce qu'ils soient costauds pour pouvoir tenir sur les raquettes. Alors souvent les chasseurs s'y prennent les chasseurs de palombe s'y prennent un petit peu au dernier moment et on a des pigeons qui n'arrivent pas à tenir correctement. Alors là je vais commencer à les mettre dans les caisses, on va rentrer ce qu'on appelle en pré-chasse parce que malheureusement cette année j'ai une jeunette qui m'a attaqué une volière et qui m'a tué 29 pigeons. Donc tous les pigeons que j'ai pratiquement sont en renouvellement et donc il faut les mettre de bonheur. Donc le jeu d'ouverture de la chasse c'était pas mal. Alors on va commencer. Alors certains sont bagués, d'autres ne sont pas parce que j'en ai quand même pu en conserver certains sur l'ensemble des volières. Alors le principe est assez simple on coince les ailes derrière, comment dire, au niveau des genoux. Ils ne peuvent plus bouger. Voilà ça permet aussi de savoir leur niveau de nervosité et ça nous donne déjà un exemple de là où on va les placer si ça va être sur des raquettes ou si ça va être sur des papillons. Donc on leur met ce qu'on appelle les traves. Hop. Alors sur les pigeons j'ai tendance plutôt à utiliser des traves rondes alors que sur les palombes souvent l'idéal c'est d'avoir des traves plates. Voilà. Bon moi j'utilise que les pigeons donc les traves rondes me conviennent parfaitement. Ensuite on va utiliser le piccolo qui va bien. voilà. Ça c'est un super produit et on va commencer à mettre nos artistes nos artistes en place en position un peu la merde et donc notre artiste là il commence à être lui il tient donc il a déjà fait de la il a déjà fait de la barre donc voyez il tient bon mais les nouveaux eux vont avoir du mal à tenir c'est pour ça qu'en fait il y a un système de grillage de manière à ce qu'il ne puisse pas se pendre. Hop. Ta 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 ta. Et l'autre. Allez. Donc là on a affaire à un pigeon qui est bagué de l'an dernier et celui-là en fait il est bagué parce que il va sur ce qu'on appelle les papillons ou les glaneurs parce que vous voyez il est très nerveux. Alors attention c'est pas parce qu'un pigeon est bon l'an dernier qu'il va être bon cette année loin de là. Il ne faut pas croire que c'est que c'est a vitam aeternam parce qu'il y en a qui sont il y en a qui sont plus ou moins fainéants et il y en a qui grossissent s'il faut qu'ils aient leur poids de forme donc là je vais leur donner du granulé du granulé poule pondeuse ou canard et puis avec un mélanger légèrement avec un peu de maïs mais il ne faut pas trop qu'il grossisse allez serre partout mon petit on le met là et ainsi de suite allez ça ne fait pas comme ça allez voilà alors ceux-là ils ont l'habitude ils n'ont pas peur on leur laisse un peu un peu de mou parce qu'il ne faut pas que ça tire trop sur les pattes puisque comme je vous ai dit le fait de faire la barre en fait qu'est-ce qui va se passer il va se passer que vous avez des cuisses là et les pattes au niveau des cuisses il faut que ce soit hyper costaud là c'est des pigeons ça c'est des pigeons en l'état si on les met sur des raquettes comme ça on a même si c'est des pigeons qui sont déjà qui ont déjà monté qui sont déjà montés sur les apolles en dernier concrètement on a une chance sur deux qu'ils se pendent voilà c'est pour ça étant donné que cette année je commence un petit peu plus tôt parce qu'on a les hirondelles qui sont en train tu regardes hier on a des hirondelles qui sont en train de se regrouper et donc à partir là il faut il faut s'attendre à ce que les les vents changent d'ici trois semaines il ne faut pas oublier qu'il y a il y a deux ans mais les premières palombes je les avais vues le 18 septembre mon premier vol de palombes je l'ai vu le 18 septembre donc il y avait une trentaine de palombes en migration donc elles avaient été assez précoces l'an dernier aussi elles ont été assez précoces mais elles ont vraiment commencé sur début octobre alors que chez nous en général elles sont beaucoup plus elles sont beaucoup plus elles arrivent beaucoup plus tard allez on continue alors particularité donc là on va se rapprocher vous avez donc la partie à boire et la partie et la partie à manger il y a ici entre la partie à manger il y a à peu près 10 centimètres entre la bordure voilà et sur et entre le centre de là où on prend la trave et le centre du verre il y a exactement 15 centimètres alors c'est pas pour rien qu'on fait ça c'est pour pouvoir faire alors déjà il y a deux avantages le premier c'est que l'eau étant un peu plus loin ça leur fait un exercice d'élongation du cou donc pour faciliter la bouffe et après l'assimilation donc c'est plutôt pas mal et deuxièmement c'est pour éviter qu'il puisse mettre bon le pigeon étant sale bon il dégueulasse en général la partie de l'eau ou de la bouffe là c'est pas le cas donc chacun a sa partie ce qu'il faut retenir c'est pour la bouffe 10 centimètres et bien sûr en hauteur et sur la flotte 15 à 16 centimètres voilà ça c'est la règle ça fait des années que je l'utilise comme ça et quand j'ai pas respecté ces distances en règle je me suis fait je me suis fait avoir il dégueulasse la bouffe allez ah là nous avons un semi-volant nous avons un semi-volant qui est bagué donc on verra cette année à l'entraînement s'il est bon ou s'il n'est pas bon parce que d'une année sur l'autre malheureusement ils sont pas forcément bons hop alors je fais une petite différence au niveau des traves sur les semi-volants j'ai tendance à faire ceci je vais vous montrer hop voici une trave normale voici une trave normale et par contre la trave pour le semi-volant elle est plus longue donc j'enlève celle-là et je mets donc du fil de fer torsadé pourquoi ? parce que en fait ça me permet de l'accrocher beaucoup mieux dans les caisses ou dans certains endroits de ma palombière parce que j'ai des endroits où le bois est beaucoup plus épais quand on les pose sur les barres donc j'ai tendance et puis deuxième avantage c'est que si je vois pas les barres la nuit quand je les monte au moins au niveau du fil de fer qui est ici et bien au niveau du fil de fer qui est ici je les reconnais automatiquement parce qu'il y a des fois métaphyser comme tout le monde d'avoir les piles de la lampe frontale qui tombent en rade voilà allez on est impeccable parfait donc maintenant il n'y aura plus qu'à la remettre à boire et à manger voilà et à vérifier la bouffe tous les jours donc là à partir à partir là on va systématiquement venir les voir alors chose importante aussi vérifier le côté hermétique des cages parce que les cages elles n'ont pas été utilisées en un an mais vous pouvez avoir comment dirais-je des trous qui apparaissent ou de la ferraille qui rouille ou autre et donc à ce moment là ben là j'ai sur une dévolière là j'ai une porte à refaire parce que malheureusement elle est capite c'est un pourri au niveau des attaches voilà donc là on leur donne à boire et à manger on prévoit ici dans les bouteilles du grain et puis et puis après après ben c'est parti c'est parti pour trois semaines de préparation et déjà dans huit jours on va commencer à voir comment ils se comportent dans quinze jours on va les tester en haut des arbres et on va former les semi-volants à peu près former un nouveau semi-volant si l'oiseau n'est pas trop bête quinze jours c'est enfin quinze jours pardon trois heures sur un week-end et c'est réglé voilà j'espère que j'espère que ces quelques petits indices vous donneront satisfaction et je vous dis à très bientôt sur palombe.org merci de votre écoute